salut salut la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes sur un site de démolition à Djamé vous avez vu dans la précédente vidéo où j'ai fait la vidéo sur la démolition du quartier ontier qui a été démoli à Djamé tout près de la commune de kokoudi de plateau donc il y a un habitant qui m'a accosté et qui m'a fait pas de son désaccord par rapport à la démolition de leur quartier alors nous avons fait l'interview et il n'a pas voulu il a voulu garder l'anonymat voilà donc n'a pas voulu apparaître dans la vidéo alors nous avons fait un audio donc restez écoutez la vidéo le frère vous allez entendre ce qu'il a dit dans cette vidéo là je vous mets l'audio et vous allez écouter et vous avez vous allez donner aussi vos avis en commentaire veillez liker et partager merci ok donc comme on disait vous habitez ici d'accord et c'est la cour votre cour la cour de la famille la cour familiale ensuite ils sont venus faire le dégâtissement oui oui ah d'accord plus que quand les responsables sont venus le matin le jeudi matin voilà ils sont venus d'indiquer non c'était juste sous les hautes tensions voilà les fermes qu'ils étaient là et puis les garagistes avait fait des magasins ok voilà ils n'ont pas essayé de enlever ok donc nous on a tenu une réunion pour sensibiliser les gens quand ils vont venir pour ne pas que ça va être des désordres ok voilà donc nous on a essayé d'organiser et puis enlever les fermes et ainsi que les magasins d'accord donc matin quand ils sont venus ils sont allés de l'autre côté le quartier qui est derrière nous juste en face du portail de cimetière oui oui le cimetière là bas les cimetières de l'autre côté ok donc ils sont montés là bas ils ont commencé à casser ils n'ont même pas averti les gens c'est ça ils sont venus le matin il fait des surprises oui voilà il fait des surprises donc quand ils sont venus un coup les gens ont vu la machine là venu donc les gens ont commencé à courir de gauche à droite ils étaient paniqués voilà ils étaient paniqués ok voilà donc en faisant ça tout le temps qu'ils ont laissé leur ils ont laissé leur bagage il est passé la machine était déjà là c'est ça voilà donc après ça quand ils ont fait jusqu'à entre midi midi et 2 comme ça c'est ça donc ils ont dit qu'ils n'ont qu'ils se sont trompés des sites ah ok voilà c'est ce qu'on nous a dit ils sont trompés des sites et puis ils se sont retournés ils ont commencé là comme c'est qu'ils ont vendu qu'ils étaient sous la haute tension donc ils ont commencé sous la haute tension aller jusqu'à quoi il y a un terrain qui est devant là-bas dans l'arrivée au terrain ils ont ils se sont retournés pour prendre juste à côté des clôtures du cimetière c'est ça et puis revenir encore ok donc arriver ici là nous on était arrêté on assistait on s'est dit quoi ils allaient descendre encore pour partir ouais et en même temps la machine s'est arrêtée c'est que non ils vont rentrer dans le quartier ok continuer donc on ne savait pas comment faire de lui puisqu'on ne nous a rien dit ouais pendant que nous on les bagages sont dans la dans la maison on a retour en train de l'assisté c'est ça qu'on a dit non mais quand on a fait là en même temps de faire sortir les bagages les bagages on était obligé de faire sortir bon déposer déposer à côté à côté c'est ça et puis arrêter maintenant les regarder on a essayé d'appeler des différents responsables comme le premier magistrat de la commune ça même ça tomait si c'est un jour du mariage voilà le jeudi bon il n'est pas pu arriver en temps mais à la soirée aux environs de 21h s'ils ne me trompe pas voilà il est arrivé il avait dit qu'il allait venir le lendemain donc hier soir vendredi soit hier soir c'est ça donc il est venu il est venu essayer de voir la population vous avez que ok vraiment c'est dieu qui a voulu mais ni à moins comme ils sont on a parlé on les attend c'est pas quelle sera la suite d'accord donc c'était beau juste pour les dire vraiment sincèrement de au fond de notre coeur où nous sommes allés là on a point un endroit où faut partir c'est ça donc ça sera pas facile pour nous donc ils regardent aussi pour que nous aussi on puisse rester ici voir c'est de vous débrouiller nous débrouiller un peu c'est ça voilà donc c'était un peu ça ah ok ok mais le quartier c'est le quartier wak city wak city wak city et kokodi deux plateaux non non ça c'est adjamé ici c'est adjamé et james et james et de l'autre côté de la route en face de ce autre à la voilà de l'autre côté voilà là c'est kokodi kokodi et ici adjamé adjamé à d'accord c'est ce que vous pensez que ils vont les autorités compétentes de la commune ils vont faire quelque chose pour vous si dieu le veut on en a confiant d'accord nous aussi on prie pour vous aussi avec quelque chose soit fait ici afin que vous puissiez aussi retrouver votre votre fierté votre dignité en ce qui concerne l'habitation voilà c'est ça merci beaucoup pour l'interview merci et on prie de dieu toujours ça va aller du courage merci bien ok merci aussi